... Elle, c'est Marie. Et lui, c'est Philippe. Tous les deux vont participer à un échange. Marie va passer une semaine en Allemagne. Et Philippe ? Je peins en France pour Sina. Au lieu de prendre un dictionnaire classique, tous les deux ont décidé de télécharger l'application MobyDico. À travers le menu principal, il découvre toutes les fonctions. Le moteur de recherche libre, les glossaires, les favoris, le jeu de vocabulaire et les cartes flash. Super ! Le moteur de recherche libre dépannera Marie lors des problèmes de communication en Allemagne. Quant à Philippe, il s'intéresse surtout aux glossaires en Frankreich Mobile, qui l'aidera pour des questions d'organisation. En parcourant le vocabulaire, Philippe découvre l'infobule, qui lui donne des renseignements complémentaires autour des particularités culturelles. Pendant que Philippe s'organise, Marie parcourt le glossaire et enregistre quelques expressions dans ses favoris. Ses expressions favorites sont classées par ordres alphabétiques, thématiques et chronologiques. Les cartes flash permettent à tous les deux de s'entraîner et de tester leurs connaissances. Et finalement, Marie et Philippe tentent d'obtenir un maximum de réponses justes au jeu de vocabulaire. L'application s'utilise même sans Wi-Fi. Mais surtout, MobyDico est gratuit et déjà disponible. A toi de le découvrir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada